Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ce dimanche, nous continuons à méditer sur le début de la prédication de Jésus. Dans l'Évangile de ce jour et tout au long de la vie de notre Seigneur, on constate le pouvoir qu'il exerce sur les mâles dans ce monde, guérissant les malades, ressuscitant les morts. Il exerce en même temps ce pouvoir lorsqu'il pardonne les péchés et lorsqu'il expulse les démons. En effet, les évangélistes nous décrivent comment à plusieurs reprises Jésus fait des exorcismes. Mais dans tous les cas, on observe que les démons lui obéissent, comme aujourd'hui dans l'Évangile de ce jour. Alors, la lecture attentive des Évangiles nous conduit à une réflexion. La présence maléfique des démons était forte au moment où le Christ est venu dans ce monde. Le diable régnait dans le monde, mais le Seigneur est venu pour lui arracher le pouvoir par sa présence, par sa parole et surtout par le sacrifice de la croix. Pour cela, la seule présence de Jésus fait fuir les démons. Pensons donc à l'importance pour une ville ou un village d'avoir un tabernacle, présence eucharistique de Jésus. Et dans nos vies, à l'importance de lire par exemple la parole de Dieu, d'avoir un crucifix ou de faire les signes de la croix. Si bien le Christ a vaincu la puissance du démon et a assuré que nous, étant ses disciples, nous pouvons vaincre les œuvres du mauvais avec la force de la race divine, Dieu a pourtant permis que le démon continue à exercer certaines actions dans ce monde. Dieu a permis cela. Actions qui sont toujours limitées et comme on a dit, permises par Dieu. Le diable ne peut rien faire sans que Dieu le lui permette. La permission divine de l'activité diabolique est un grand mystère, nous apprend les catéchismes de l'Église catholique. Mais nous savons que Dieu a fait tout, tout à tout pour concourir au bien de ceux qu'il aime. Alors, de quelle manière les démons exercent-ils leurs actions dans ce monde ? Ils agissent généralement et surtout à travers les mensonges et la tentation. Le Seigneur l'appellera le père du mensonge dans l'Évangile de Saint-Jean. Le diable peut donc tromper, conduire vers l'erreur, créer des illusions. Le fameux poète français Baudelaire écrivit que l'astuce la plus parfaite du diable, c'est de nous convaincre qu'il n'existe pas. Il possède un grand pouvoir de séduction pour conduire au péché, comme nous le montre la jeunesse dans la tentation d'Adam et Ève et beaucoup d'autres exemples dans la Bible aussi. Nous connaissons peut-être ce fameux dicton. Le diable est une bête enchaînée. Il ne peut faire vraiment du mal qu'à celui qui s'approche de lui. Sauf quelques exemples des saints et des saintes qui ont subi dans leur vie des rangs des attaques du démon, mais parce qu'ils vivaient vraiment une vie sainte devant Dieu, celui qui s'approche du diable ou du mal se dispose à être puni dans son imprudence. À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Voici donc quelques conseils pour éviter de nous faire faire du mal par les démons. Nous ne devons pas rechercher des choses sensationnelles, ne pas rechercher ni se prêter à croire n'importe quel événement étrange comme venu du diable, éviter en tout la suggestion malsaine, savoir bien discerner ce qui transmettent les médias comme un phénomène extraordinaire, parfois avec l'unique finalité de ramasser de l'argent. Ne jamais recurrer à séances de magie, visionnaires, guérisseurs, marabouts, même s'ils se présentent comme de bonnes personnes ou venues de la part de Dieu. Au contraire, seule l'Église a les pouvoirs authentiques, tout d'abord avec les moyens qu'elle donne à tous, comme les sacrements, l'eucharistie et la confession. La vie de la grâce est le meilleur moyen de lutter et de nous préserver des œuvres du mal. Dans les cas exceptionnels, où vraiment nous aurions besoin d'un rite d'exorcisme, c'est donc l'autorité de l'Église qui confie cette mission, et non à n'importe quel ministre, mais seulement au ministre choisi et envoyé pour cette mission. Et toujours nous rappeler que la superstition, la magie et évidemment le satarisme sont contraires à la dignité de l'être humain et à la foi en Dieu unique, à la foi chrétienne. Alors, comment faire éloigner maintenant et vaincre les démons dans nos vies ? Comment le faire éloigner ? Tout d'abord avec une vie de foi, de foi ferme en Dieu et en sa providence, en obéissant en tout à sa sainte volonté et pour cela accomplir les commandements. En tout, imiter notre Seigneur Jésus-Christ, voilà la protection la plus effective contre les diables. L'apôtre Saint-Pierre nous dit d'être vigilants, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, roi des cherchants qui dévorait. Ensuite, nous devons toujours lutter contre les tentations et fuir du péché, parce que le péché attire le diable. Nous devons discerner le bien du mal pour choisir ce qui est bien et meilleur pour notre âme et pour notre salut éternel. Et finalement, nous devons avoir une vie de prière, comme nous le disons chaque fois dans le Notre Père, délivre-nous du mal, soit à travers la lecture de la Bible, soit à travers la dévotion à la très sainte Vierge Marie, la prière du chapelet et surtout l'adoration eucharistique, et aussi avec les autres dévotions, par exemple les gènes et le sacrifice. Quelqu'un disait, il ne suffit pas de savoir que les démons existent, il faut aussi savoir comment ne pas tomber dans leurs pièges. Évitons donc de tomber dans les pièges du démon. Demandons aujourd'hui la protection à la très sainte Vierge Marie, sa protection, et qu'elle nous obtienne de son Fils le salut éternel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 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 – Sous-titrage FR 2021